Bonjour tout le monde, cette fois-ci nous abordons en partie 2 de péricardite aiguë la clinique et la paraclinique et nous allons aborder cela pour la péricardite aiguë virale bénigne qui est la forme clairement la plus fréquente que vous rencontrerez. Donc on verra aujourd'hui le terrain, la clinique, la biologie, l'électro, l'écho bien sûr et ce sera pour vous un socle de connaissances que cette péricardite aiguë virale bénigne en prévision de la partie 3 où en partie 3 on abordera les particularités de la clinique et de la paraclinique des éthiologies autres que la péricardite aiguë virale mais également les caractéristiques cliniques et paracliniques qui doivent mettre la puce à l'oreille pour une éventuelle complication. C'est parti ! Alors en ce qui concerne la forme clinique de la péricardite aiguë virale dont on rappelle qu'elle est bénigne dans 90% des cas et bien le terrain ce sont plus souvent des jeunes adultes, plutôt des hommes qui n'ont pas d'antécédent cardiologique notable ou alors qui ont déjà fait une péricardite par le passé puisque je rappelle que les récidives sont relativement fréquentes. Ceci est à opposer aux patients plus âgés avec des facteurs de risque cardiovasculaire où il existe plein d'autres causes de douleurs thoraciques et notamment le syndrome coronarien aiguë. Alors on est d'accord que les caractéristiques de la douleur, l'électro il y a plein de choses qui vont différer entre une péricardite et un syndrome coronarien aiguë et puis il y a aussi plein d'autres récidologies, il y a le pneumothorax, il y a tout un tas de choses mais de base, si vous avez un patient de 21 ans sans antécédent et une douleur thoracique la probabilité elle est plus en faveur clairement d'une péricardite que d'un syndrome coronarien aiguë ça c'est évident. Ce qui ne veut pas dire que le SCA est complètement impossible c'est juste qu'il est bien moins probable. A l'inverse, chez un patient de 70 ans, hyper tendu et qui fume à hauteur de 50 paquillanés et bien s'il existe une douleur thoracique il va y avoir plus de probabilités d'être face à un syndrome coronarien aigu en première approche. Même s'il a encore, il a parfaitement le droit de faire une péricardite mais là encore, les caractéristiques de la douleur les données de l'électro, etc. vont vous aider à faire le distinguo entre les deux. Alors évidemment même chez le patient jeune sans antécédent pensez toujours aux diagnostics différentiels une douleur thoracique ça peut aussi être un pneumothorax ça peut aussi être une dissection aortique une embolie pulmonaire évidemment ce n'est pas forcément une péricardite aiguë. A l'interrogatoire, vous devrez rechercher un épisode viral, pseudo-grippal trois semaines à un mois auparavant que l'on retrouve finalement assez souvent quand on pousse l'interrogatoire et qu'on creuse bien. Alors on est parti pour la clinique avec la triade signes généraux, signes fonctionnels, signes cliniques et on commence par les signes généraux. On retrouvera fréquemment une fièvre modérée même si elle peut tout à fait être absente et cette fièvre va pouvoir s'accompagner de myalgies parfois, parfois également d'asténie. Sur le plan des signes fonctionnels maintenant il peut exister une douleur thoracique rétro-sternale ou précordiale gauche permanente et qui va tendre à être majorée en décuitus dorsal à l'inspiration profonde ou à la toux tout simplement parce que ce sont des situations qui favorisent le frottement des feuillets péricardiques l'un sur l'autre et donc des douleurs. En revanche, les douleurs vont être calmées par la position penchée en avant, ce qu'on appelle l'antéflexion. Dernier point, c'est que les dérivés nitrés n'ont pas d'efficacité du fait du mécanisme de la douleur. On rappelle que dans la définition vue en partie 1 il faut deux de ces quatre critères pour parler de péricardite aiguë donc attention, l'existence de la douleur thoracique ne suffit pas, il faut autre chose. Alors il peut également exister une dyspnée qui va être elle aussi favorisée par la position penchée en avant. Elle peut s'accompagner parfois d'une dysphonie ou d'un hoquet plus rarement. En ce qui concerne les signes cliniques maintenant dans la forme non compliquée, il n'y a pas de raison d'avoir de l'insuffisance cardiaque gauche ni de l'insuffisance cardiaque droite. En revanche, ce qu'on peut retrouver mais qui est là encore inconstant c'est l'existence d'un frottement péricardique qui va s'entendre aux deux temps puisque finalement, les feuillets péricardiques vont frotter l'un sur l'autre aussi bien en systole qu'en diastole qui peut cependant varier avec le temps et la position avec une tonalité qui peut ressembler au fait de froisser du cuir neuf c'est quelque chose de très râpeux. Son absence n'élimine pas le diagnostic par exemple, s'il existe un épanchement péricardique circonférentiel suffisamment abondant et bien les feuillets ne frotteront plus du tout l'un sur l'autre. Dernier point, il est possible d'avoir des signes d'épanchement pleural parfois associés. Abordons maintenant l'électrocardiogramme. Vous trouverez un petit peu partout et l'ISA ne fait pas exception une description en cas de phase de l'électrocardiogramme en cas de péricardite avec initialement un susdécalage diffus du segment ST. Alors ce n'est pas visible ici sur une seule dérivation évidemment et on le verra tout à l'heure sur un électro entier que je vous montrerai mais contrairement au susdécalage du segment ST qu'on va rencontrer dans le syndrome coronarien aigu où la modification ECG est en rapport avec une occlusion coronaire et donc à l'existence d'un susdécalage systématisé à un territoire et bien dans la péricardite et j'insiste sur le mot diffus et bien le caractère diffus fait que cela renforce fortement la probabilité qu'il s'agisse d'une péricardite. Vous ne pouvez pas avoir une occlusion de toutes les artères coronaires en simultané ça n'a absolument aucun sens. Donc si votre susdécalage il est présent partout et bien c'est quand même un argument très fort pour penser qu'il s'agit d'une péricardite aiguë. Cette élévation diffuse du segment ST est parfois associée effectivement à un sous-décalage du segment PQ alors je vous l'introduis ici mais là ce n'est pas flagrant flagrant on le verra beaucoup mieux sur les électro douces dérivations que je vais vous montrer dans quelques instants. Il va ensuite y avoir une normalisation du segment ST avec des ondes T qui vont devenir beaucoup plus plates puis qui vont se négativer avant enfin de revenir à la normale. Si on parle maintenant quelques instants de la temporalité de ces différentes phases et bien vous verrez que vous les retrouverez souvent décrites mais les sources varient elles ne sont pas toutes concordantes pour dire quelle durée chaque phase fait. Vous trouverez par exemple parfois comme sur l'ISA des phases qui s'enchaînent très très vite quelques jours avant de passer à la phase suivante. D'autres auteurs, d'autres sources disent que ces phases sont beaucoup plus longues et notamment la phase 1 qui peut durer jusqu'à deux semaines. Alors qui croire du coup parce que quand on est étudiant c'est un peu perturbant d'avoir autant de différences sur quelque chose qui est censé être unanimement admis et bien à mon avis ça n'a pas une énorme importance de trop se prendre la tête avec ça et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord parce que cette description en 4 phases est très théorique et en vérité elle ne concerne qu'une minorité de patients moins de la moitié. Ensuite parce que finalement la majeure partie des patients que vous verrez ce sont des patients que vous verrez pour péricardite aiguë symptomatique qui consulte à cause de la douleur et donc on est au début du processus et le plus probable c'est que vous aurez plutôt cet aspect de sus décalage diffus du segment ST et de sous décalage du segment PQ. Maintenant il faut garder en tête qu'il existe cette possibilité d'évolution de l'ombeté et qu'il existe d'autres présentations ECG d'autant plus que les symptômes sont anciens et qu'il est aussi tout à fait possible d'avoir un électro normal dans une situation de péricardite aiguë. Et c'est à mon sens tout ce qu'il y a à savoir en pratique clinique quotidienne concernant la péricardite aiguë virale on verra que et bien notamment la tampodade a une sémulogie électro un tout petit peu différente on verra ça dans la partie prochaine sur les complications. Alors si je vous montre maintenant un électrocardiogramme typique de péricardite aiguë ça ressemblerait à ceci donc avec un sus décalage du segment ST qui est très diffus effectivement si je regarde par rapport à la ligne de base qui est ici et bien mon segment ST il est sus décalé ici en V2 mais vous voyez que j'ai la même chose en V3 en V4 en V5 un petit peu V6 n'est pas tout à fait normal non plus pour un regard averti en D1 n'est pas strictement normal non plus et puis également dans les dérivations inférieures en D2 D3 AVF donc vous avez une élévation de ce segment ST qui est finalement visible dans la plupart des dérivations de l'électrocardiogramme et ce sus décalage très diffus du segment ST donc puisqu'il est diffus encore une fois il ne peut pas être lié à une sténose coronaire c'est pas possible et bien il est associé à un sous décalage du segment PQ alors c'est vrai que si je regarde par rapport à ma ligne de base avant mon P qui est ici et bien mon segment PQ il est plus bas effectivement il y a un sous décalage entre ce qui est ici et ce qui est là c'est relativement bien visible en D2 souvent c'est assez visible en D2 d'ailleurs c'est donc ce qu'on appelle le sous décalage du segment PQ alors vous n'aurez pas forcément des électros toujours aussi jolis alors voici un deuxième électro où là on voit bien le sous décalage effectivement dans les dérivations inférieures et en latéral mais c'est pas aussi diffus que tout à l'heure il n'y a pas le sous décalage du segment PQ et vous voyez que l'appareil électro s'est un peu avancé en disant c'est un syndrome coronarien aigu méfiez-vous des interprétations automatiques cet électro je vous le garantis c'était un patient qui avait bel et bien une péricardite et non pas un syndrome coronarien aigu très bien maintenant la biologie alors en général quand vous faites un examen paraclinique il doit vous permettre d'avancer sur un de ces quatre points soit ça vous permet de faire le diagnostic positif de la pathologie que vous recherchez soit ça permet de faire le diagnostic éthiologique pour retrouver la cause soit ça permet de dépister une complication soit ça permet d'entrer dans le cadre du bilan pré-thérapeutique c'est à dire que votre examen complémentaire va vous aider pour la prise en charge pour le traitement regardons tout d'abord comment la biologie va nous aider pour le diagnostic positif de péricardite alors je rappelle qu'il n'y a aucun critère biologique dans les quatre critères qui permettent de faire le diagnostic de péricardite aigu dans les recos ESC mais ces mêmes recommandations disent tout de même que des marqueurs biologiques d'inflammation sont un argument supplémentaire pour le diagnostic en conséquence la numération formule sanguine pour voir s'il existe une hyperleucocytose et la mesure de la CRP protéine la plus utilisée pour rechercher une inflammation et bien ça reste quand même relativement utile on est d'accord que les résultats peuvent montrer des marqueurs d'inflammation mais que c'est inconstant malheureusement deuxième point la cause l'éthiologie alors là on va évidemment considérer qu'on est toujours sur un premier épisode de péricardite probablement d'origine virale par argument de fréquence et en l'absence de point d'appel pour autre chose on est d'accord que l'on va pas faire des anticorps à la recherche d'un rarissime lupus chez tous les patients qui font une péricardite à 19 ans ça n'aurait aucun sens les recherches virales ne sont généralement pas faites en cas de péricardite aiguë virale bénigne et quand on le fait c'est de toute façon le plus souvent non contributif continuons maintenant avec les complications en quoi la biologie va nous aider alors pour la tamponnade cela ne sera pas d'une grande aide mais en revanche pour la myopéricardite oui clairement le dosage de la troponinémie permet de rechercher s'il existe des dégâts sur les cardiomyocytes dans une péricardite je rappelle que l'inflammation est limitée au péricarde et donc que la troponine est censée être normale dans le sang en revanche s'il existe une extension de l'inflammation au myocarde et donc une myocardite associée donc une myopéricardite alors il existe des dégâts sur certains cardiomyocytes qui vont relarguer la troponine dans le sang c'est donc un signe de gravité majeur qui va être à rechercher systématiquement sur la biologie dernier point celui du bilan préthérapeutique si vous partez dans l'idée d'une péricardite vous saurez que vous allez potentiellement traiter par des ENS donc il faut que vous ayez une idée de la fonction rénale et donc faire une créatinémie et avec aussi un unogramme sanguin parce que c'est quand même vraiment plus pratique d'avoir la natrémie et la caliémie point suivant celui de la radiographie pulmonaire alors clairement dans une péricardite aiguë virale bénigne ou l'épanchement péricardique est petit voire inexistant la radiographie pulmonaire elle est normale le plus souvent et du coup elle est surtout utile pour le diagnostic différentiel par exemple un pneumothorax une pneumopathie alors attention il existe quand même un épanchement pleural qui est parfois associé dans la péricardite vous trouverez souvent la description classique de rectitude du bord gauche ou de coeur en carafe alors ça vous le retrouvez en vérité assez rarement puisqu'il faut quand même qu'il existe un épanchement péricardique déjà relativement abondant je tâcherai de vous trouver une belle radiographie avec un coeur en carafe quand on fera la tamponade au prochain épisode alors on va enfin passer à l'échocardiographie transthoracique cette dernière peut être tout à fait normale dans le sens où l'épanchement péricardique n'est pas forcément obligatoire c'est ce qu'on appelle la péricardite sèche et d'ailleurs l'échographie en soi elle est censée être normale puisque étant donné qu'on est sur une péricardite aiguë virale bénigne il n'y a pas de retentissement sur la fonction cardiaque donc pas de signe d'insuffisance cardiaque alors ici vous avez une échocardiographie normale en vue parasternal grand axe je ne détaillerai pas beaucoup beaucoup ce qu'on y voit puisque ce sera l'objet d'une vidéo que je posterai dans quelques jours très simplement si vous avez le ventricule droit ici vous avez le ventricule gauche là la valve aortique ici l'oreillette gauche ici et donc la mitrale à cet endroit très bien si vous aviez un épanchement péricardique et on en verra un tout à l'heure et bien il serait localisé devant le VD et potentiellement aussi là derrière le ventricule gauche encore une fois il n'y en a pas ici mais je vous en montre un tout à l'heure promis on y arrive sur une vue apicale 4 cavités maintenant nous avons là le ventricule gauche le ventricule droit l'oreillette droite l'oreillette gauche la mitrale ici la valve tricuspide là on ne voit pas d'épanchement péricardique non plus sur cette vue apicale 4 cavités ni sur cette vue sous-costale où à nouveau vous avez le ventricule droit le ventricule gauche l'oreillette gauche la mitrale l'oreillette droite et la tricuspide ici en effet si vous avez un épanchement péricardique et bien ça fera un petit espace visible entre les deux feuillets du péricarde et je vous montre un exemple tout de suite donc sur cette échographie par exemple vous voyez on est toujours sur la même vue que tout à l'heure une parasternale grand axe vous reconnaissez les mêmes structures mais cette fois-ci l'épanchement péricardique il est alors il est petit mais il est clairement visible c'est ce trait noir là qui se situe au niveau du péricarde et bien ce trait correspond à un petit peu de liquide en regard du péricarde alors clairement votre épanchement péricardique là il est visible derrière le VG mais on pourrait tout aussi bien l'avoir devant le ventricule droit c'est juste que spécifiquement sur le cas que je vous montre ici l'épanchement il est surtout situé derrière le VG mais c'est tout aussi fréquent de l'avoir devant le ventricule droit on le retrouve également sur cette vue parasternale petit axe où vous avez le ventricule gauche qui est ici et bien derrière le ventricule gauche là vous avez une petite lame péricardique c'est ce trait noir qui fait le tour d'une partie du ventricule gauche qui ne devrait pas être là donc ça c'est clairement un épanchement péricardique alors bien sûr dès lors que vous aurez décrit l'existence d'un épanchement péricardique il faudra dire sa localisation également son abondance en sachant que c'est une chose mais plus que l'abondance ce qui va vraiment être important c'est s'il existe un retentissement hémodynamique puisque si cet épanchement comprime les cavités cardiaques et bien c'est là que c'est un réel problème je vous détaillerai plus précisément l'échocardiographie en cas de tamponade comme visible ici dans la prochaine vidéo dernier point vous regarderez également la fraction d'éjection ventriculaire gauche voir est-ce qu'il y a une dysfonction cardiaque ce qui là encore serait un argument pour penser qu'il existe une myocardite associée j'en ai terminé pour aujourd'hui je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo péricardite ou autre sur la chaîne à très bientôt salut salut et je vous remercie